Salut Denis ! Salut Henri ! Mais dis-moi, on est à l'Open Café, c'est quoi ça ? C'est là qu'on s'est vus la première fois d'ailleurs ? Non, nous on s'est vus au CO Dinner Club. Ah mais oui c'est vrai, c'est vrai. Alors l'Open Café, donc c'est quoi ? Je fais un petit travail pour montrer. Voilà. L'Open Café c'est surtout des jeunes, comme toi et moi. Ah bah bravo, merci. Qui se rendent bons tous les jeudis matins pour discuter un peu de leur entreprise, suivre des petits conseils, trouver des partenariats, se raconter ses expériences, enfin voilà quoi. Ah bah c'est vrai, alors toi je sais que tu as un site, toi tu cours en permanence. Exactement. Alors tu cours après quoi ? Alors moi je cours après le développement de l'entreprise, c'est par J-Walk. Ah bah J-Walk c'est je cours non ? Voilà, J-Walk c'est ton coach personnel dans ton lecteur après toi. Donc un coach, tu vas t'inscrire, tu vas nous indiquer tes goûts musicaux, tu vas nous indiquer si tu veux te coacher de parler en français ou en anglais. Et là, notre technologie va générer toutes tes séances d'entraînement en fonction de tes objectifs ou de tes envies. Donc ton objectif ça va être de courir un marathon, débuter la course à pied. Oui, moi je suis nul, donc si je démarre… Il y a un entraînement grand débutant, c'est-à-dire que je n'ai jamais couru, je ne sais pas courir, je n'arriverai pas à courir 5 minutes, il y a un entraînement, mon objectif c'est courir 30 minutes en continu et ça dure… il y a 15 séances, ça va être en 7 semaines et au bout des 7 semaines je te garantis que tu vas courir 30 minutes. Et je gagne le marathon ? Ah, 30 minutes non, le marathon c'est 42 km, c'est 4 heures, 4 heures, 5 heures… Mais non, c'est 2 heures et quart ! Mais sinon il y a aussi des séances santé pour toutes les personnes qui veulent rester en forme, qui veulent perdre du poids, mais en fait on a ces deux axes, le côté coach sportif et le côté plus coach santé. Et donc on achète un programme, comment ça se passe ? Alors pour l'instant c'est gratuit, tout est gratuit, on a lancé là depuis un mois, on a presque plus de 10 000 utilisateurs déjà, ça marche plutôt pas mal, on a des super retours, j'ai des super commentaires de gens qui me disent écoutez Denis, grâce à vous, je me suis mis à la course à pied, j'adore ça, le temps passe super vite, enfin vraiment des super… Mais on peut faire du vélo aussi ? Alors ça c'est toutes les évolutions, on a commencé d'abord sur la course à pied, mais après on va avoir le gymnast, le vélo… Mais le vélo c'est plus compliqué, parce qu'il y a un problème de sécurité avec les écouteurs, c'est plus d'abord dans le vélo en salle, et après il y a plus des problèmes de sécurité. C'est comme téléphoner en voiture quoi ? Voilà, exactement, exactement. Et c'est quoi la concurrence par exemple par rapport à Nike et iPod ? Alors le Nike Plus par exemple, c'est un système qui peut permettre de courir par musique, parce qu'il y a un lecteur… C'est-à-dire que tu peux mettre ta musique dans le Nike Plus ? Tout à fait, parce que nous en fait on fait du contenu, parce que le Nike Plus c'est un contenant… Lui t'as un confort, il faut jouer 8 km par cours, plus de calories, nous on est en fait totalement complémentaires. D'accord. Et surtout, c'est plus du MP3, donc on peut le mettre sur le Nike Plus, on peut le mettre sur un arbre collecteur MP3, donc téléphone portable, n'importe quoi. D'accord, sur mon iPhone par exemple ? Sur ton iPhone, si tu veux courir, mais là il vend des brassards, où tu peux mettre ton iPhone, et tu peux aller courir, 5, 4, 3, 2, 0, et t'as donc votre personnage de Giroque, voilà. Et tu peux courir par exemple avec la marche de Nabucco, de Verdi ? En fait, nous, c'est avec notre sélection musicale en créatif quand même, tu peux choisir le genre musical, ça c'est super important. Donc, il y a du classique aussi ? Non, parce que le classique, il n'y a pas de rythmique, les rythmiques sont très compliquées. Donc en fait, ça va être pop rock, black music, R&B, soul funk, musique électronique, et musique du monde, reggae, salsa, etc. C'est quoi le hit parade des musiques à l'art ? Alors nous, le top du top en ce moment, c'est les joueurs qui choisissent surtout pop rock. C'est vraiment le joueur musical et électronique. Donc, top mixé, c'est-à-dire que tu prends pop rock et musique électronique. Et en fait, notre déplo va générer juste pour toi pop rock et musique électronique. Avec la boîte, il faut toujours mixé par-dessus. Donc, qu'est-ce que tu attends là ? Quel est ton objectif dans les semaines qui viennent ? Alors, l'objectif, c'est de continuer à progresser au niveau de la communauté. On va lancer un magazine en partenariat. C'est un magazine qui s'appelait Courir. Il va sortir fin mai, début juin. Et ça n'existe pas là ? Il n'y a pas une boîte qui s'appelle Courir ? Si il y a une boîte qui s'appelle Courir, il n'y a pas de magazine qui s'appelle Courir. C'est un magazine qui va être sorti à 15 000 exemplaires. Tu auras un DVD avec quelques encréments de G-Walk. On va expliquer ce que c'est de G-Walk. C'est un magazine en kiosque ? En kiosque, tout à fait. Et tu as les sous pour ça ? Non, en fait, c'est un lecteur de G-Walk, du blog, qui a contacté. Il me dit « Denis, j'adore ton idée. J'adore ce que tu fais et tout. » Et moi, je suis directeur dans une boîte d'émissions. Et j'aimerais qu'on sorte dans une série. Là, c'est une exclusive. C'est un scoop ? C'est un scoop. Et ça va sortir dans les cas. Ça va se décourir. Et c'est responsable par G-Walk. Il y a des associations G-Walk. Il faut la course à pied pour tous les débutants de traitement public. D'accord. Alors, je te disais tout à l'heure que la grande tendance dans la Silicon Valley en ce moment, chez tous, c'est réseau social. Donc, comment tu réagis à ça ? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord. Et la consacrée, c'est un sport individuel, mais aussi un sport collectif, parce que tu comptes souvent avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'une prochaine version, il y aura des éléments sociaux de service G-Walk. De communauté. Les gens qui pourraient connaître G-Walk, des parcours qu'ils ont déjà diffusés. Tu pourras créer ton petit walk avec tes amis. Enfin, plein d'autres trucs qui font que tu auras un début d'embryon de réseau social. Je trouve que, par rapport à la… On s'est vu il y a un an quasiment. Quel progrès ! C'est formidable ! Ça va éclater là ! Eh bien, ouais ! Parce que là, en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, on était encore en développement technologique. Là, on vient de lancer le programme depuis un mois. Ça marche plutôt pas mal. On a plein de partenariats en cours. Et surtout, on a la super version qui sortira jusqu'à 6 à 8 mois, qui permettra de faire des entraînements avec TF3 à toi. Et ça, je pense que ça sera génial pour tout le monde. Ah oui. Donc, si je comprends bien, depuis que tu as lancé J-Walk, tu fais 1000 mètres en combien de secondes ? En combien de minutes ? Alors, en fait, c'est plus l'endurance. C'est les cordonniers les plus mal chaussées ? Non, non. Moi, je cours 2 à 3 fois par semaine. Ah oui ? Mais je ne suis pas du tout encore dans le côté de la condition. Mais c'est un truc, quand je me suis mis à la course à pied, je me suis dit, ouais, jamais, je vais faire de course. En fin de compte, tu t'aperçois que, petit à petit, t'as envie de te faire un 10 kilomètres, enfin, suivi un rapport, ainsi de suite. Alors, dis-moi, c'est quoi ce t-shirt-là ? Alors, c'est un pull 1969. Oui, j'ai bouillé. Un érotique. Voilà. T'es un fan de Gainsbourg ? Je suis un fan de Gainsbourg. Et puis voilà, je trouvais ça sympa, fun. Et voilà, le rouge et le bien. Merci Denis. Merci Henri. A bientôt. Salut.